Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un livre qui vient de terminer, un livre de Frédéric Lenoir qui s'appelle L'âme. Je voulais partager avec vous vos ressentis sur ce livre qui m'avait été conseillé par un ami très cher et qui va vous aider à m'en prendre ma vie. J'avais tardé à le lire et aujourd'hui, je l'ai lu très rapidement, je ne regrette pas du tout ce livre qui est juste magnifique. Alors pour faire vite, ça raconte l'histoire de sept personnes représentant de chacune des grandes religions et courants pensés qu'il y a dans ce monde aujourd'hui et qui se retrouvent à devoir enseigner à deux jeunes enfants ce qu'il faut retenir au final de toutes ces religions, de tous ces dômes, de tout ce que l'on dit. Au-delà des religions que l'on connaît, elles sont toutes des points communs. Et si c'est de ça, je veux enseigner ces points communs à ces enfants. Et je trouve que cet enseignement est tellement vrai. Et en fait, ce livre résume en sept points vraiment l'essentiel de notre vie ici et ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'il faut qu'on en retienne. Je vais vous donner ces sept piliers de la vie. Le premier, c'est donner du sens à sa vie. Effectivement, si on vient ici sans savoir pourquoi, et bien très vite, ça n'a pas grand intérêt. Et donc il faut prendre conscience vraiment du sens de notre vie, pourquoi nous sommes ici et quel est notre rôle sur Terre. Puisqu'au final, on a choisi d'être là. Et qu'est-ce qu'on est venu ? Qu'est-ce qu'on est venu ? Le deuxième pilier, ça parle du corps et de l'âme. Et de l'importance de ne jamais séparer le corps et l'esprit. De savoir écouter son corps, de savoir écouter son esprit et de surtout les ménager, tous les deux en prendre soin. Le troisième pilier, parle de la liberté. Alors, non pas la liberté telle que l'époque occidentale, mais cette liberté de pouvoir penser ce que nous voulons, de ne pas être attachés à des choses, de délaisser le matériel au final et être libre de sa tête comme le célèbre chanteur vient d'avoir moi. Le quatrième pilier, c'est la vie de moi. Savoir ouvrir son cœur. Alors, non pas l'amour passionnel entre un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes d'ailleurs, mais vraiment cet amour universel que nous devons tous goûter ici, dans cette vie, pour pouvoir en apprécier vraiment la juste valeur. Le cinquième pilier, les qualités à cultiver et les poisons à rejeter. Parce que oui, il y a des poisons tout autour de nous. On est souvent tenté de nous en mourir. Et c'est très mauvais pour nous, vous en doutez bien. Et donc, qu'est-ce que l'on doit cultiver et qu'est-ce que l'on doit rejeter ? Qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais ? Savoir faire la part des choses et surtout savoir se débarrasser de tous ces poisons qui nous emprisonnent. Enfin, le sixième enseignement, c'est l'art de vivre. Alors, l'art de vivre, c'est vraiment vivre le moment présent, pour apprécier tout ce qui nous est donné, tout ce que la nature nous offre, tout ce que l'univers nous envoie. On peut rapprocher ce sixième enseignement de la méditation de pleine conscience au final. Vivre l'instant présent et arrêter de se polluer l'esprit avec ce qui est passé et ce qui n'est pas encore arrivé. Voilà, puisque comme le disent les artistes, le passé est passé. On ne peut pas le changer. Et le futur n'est pas encore arrivé. Donc, à quoi ça sert tout ça ? Profitez vraiment d'enseignement. Et le septième pilier sur l'acceptation de ce qui est. Il faut accepter tout ce qui nous arrive et effectivement, parfois, on peut se demander pourquoi tel ou tel chose s'est produite, notamment dans le drame, où tout le jeu, où la vie devient difficile, eh bien, au-delà de la peine, de la tristesse, de la souffrance, qui, je le sais, est vraiment parfois très difficile voir un sujet comptable, eh bien, il faut accepter ce qui nous arrive et en tirer au final tout le positif et le bénéfice. même si sur l'instance qui nous arrive est vraiment destructeur et la pire chose de notre vie et on a l'impression qu'on ne doit jamais s'en sortir et qu'on ne s'en remet pas pas, eh bien, avec le temps, on finit par apprendre et on finit par comprendre pourquoi cette épreuve nous a été envoyée et qu'est-ce qu'on peut tirer de positif de cette épreuve. Et donc, voilà, dans ce livre, L'âme du monde de Frédéric Lenoir, vous avez vraiment ces sept enseignements qui sont expliqués dans des termes très très simples et qui, au final, on retrouve effectivement ces sept piliers dans toutes les religions. Aujourd'hui, si vous vous intéressez à la religion, vous verrez que ces sept enseignements, eh bien, on les trouve dans toutes les religions et dans tous les différents arts de vie parce que ça ne dépasse aussi vraiment beaucoup. Vous avez aussi différents courants philosophiques, courants français et effectivement, ce livre que je vous recommande, il n'est pas très grand, il fait 150 pages et il se lit très bien. Moi, je l'ai lu en quatre heures et je l'ai dévoré, ce livre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère vous avoir donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas, pour ceux qui ont fait la lecture, de me donner vos ressentis en commentaire sur cette vidéo ou sur ma page Facebook. Et puis moi, je vais vous laisser, je vais profiter de ce magnifique paysage, ce calme autour de moi pour faire ma petite méditation du matin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée. Au revoir.